Bonjour, merci d'être venus si nombreux. Nous remercions le Furet du Nord qui organise cette belle soirée et Alba Michel qui est l'éditeur du dernier livre en date de Frédéric Lenoir « Philosophé et médité avec les enfants ». Alors on va y venir évidemment puisque c'est un des sujets de la rencontre. Alors vous avez publié une quarantaine de livres qui se vendent à plusieurs millions d'exemplaires. Comme on voit les conférences attirent beaucoup beaucoup de monde. Et qu'est-ce que vous pensez que votre succès dit un peu de l'état d'esprit d'aujourd'hui ? Un monde où les repères sont flous, incertains, est-ce que ça témoigne d'une recherche de sens, d'un besoin de trouver du sens, de donner du sens à sa vie ? Déjà, bonsoir à tous. J'ai amené un pull parce que je ne savais pas si j'aurais froid, si j'aurais chaud. Et la dernière fois j'ai fait une conférence comme ça et il faisait terriblement chaud. Et j'avais sous mon pull un t-shirt avec un énorme décalcomanier, un truc... Je me suis dit si on voit ça, je suis mort. Ça va faire le tour de Facebook, donc je préfère avoir au cas où un pull à mettre par-dessus. Mais là c'est pas mal. Il fait un peu frais mais ça va, c'est étonnable. Et puis on se tient chaud. Alors je suis très heureux d'être là. Je me souviens qu'on a fait une rencontre à Lille il n'y a pas très longtemps, c'était il y a un an ou deux. C'était une exposition artistique, c'était il y a un an, c'est ça ? Janvier. Ah mais c'est il n'y a pas longtemps, dis donc. Et j'en ai un super souvenir. J'ai le souvenir vraiment d'un très bel échange avec vous. Et donc effectivement je me suis dit je vais revenir à Lille. Parce qu'il y avait une chaleur des échanges, il y avait une joie, enfin c'était vraiment un très beau moment. Alors en même temps, c'est pas très raisonnable parce que je suis extrêmement fatigué. J'enchaîne un marathon de conférences, notamment pour faire connaître la fondation que j'ai créée, on en parlera tout à l'heure, la fondation SEV. Et du coup je fais 40 conférences en deux mois et demi. Tous les soirs je fais une conférence quelque part. Là j'étais à Toulouse hier, j'étais ce matin à Nice, je suis à Lille ce soir, je suis à Caen demain, je suis à Lausanne après-demain. Ce qui fait que je suis au bout du rouleau. Donc si je dis n'importe quoi, j'ai une excuse. Et vous serez miséricordieux. Et puis la deuxième chose, c'est que, donc, si bon, je sais pas trop si je vais assurer, mais je suis aussi, je dois vous confesser en totale contradiction en ce moment entre mes paroles et mes actes. Parce que j'arrête pas de dire, et ça va être le thème de la conférence, qu'il faut prendre le temps de vivre. Et alors là je le prends pas du tout. Ça fait des semaines et des mois que je me suis pas reposé. Donc je confesse qu'il faut surtout pas faire ce que je fais en ce moment, parce que le corps dit stop. Donc je vais essayer de survivre jusqu'à la fin de la conférence, mais je sens que votre énergie va me porter. Il y avait une question. D'abord je suis ravi qu'on puisse dialoguer ensemble. Oui, moi aussi. Puisqu'on s'est rencontré plusieurs fois à Bruxelles et aussi à Lille. Et chaque fois je repars en me disant quel bon journaliste. Et donc du coup je suis ravi qu'on puisse avoir l'occasion de... La question c'était, qu'est-ce que votre succès dit de la recherche de sens, du besoin de donner un sens à sa vie aujourd'hui ? Je crois en fait, d'ailleurs c'est pas que le succès de mes livres. J'ai été très intéressé par un classement qui a été fait, très surpris d'ailleurs, par un classement qui a été fait par le Nouvel Ops il y a 6 mois. Où ils ont classé les 20 auteurs d'essais, donc des philosophes, des essayistes, etc. Qui avaient vendu le plus de livres, donc qui étaient le plus lus finalement aujourd'hui depuis 10 ans. Et si vous prenez cette liste, la moitié de la liste, il y en a 10, c'est des livres de spiritualité, de sagesse et de philosophie. Ce que je trouve très encourageant. Et il disait, il y a 20 ans, c'était que des livres politiques. Donc il y a 20 ans, les gens qui vendaient, c'était Alain Main, c'était Bernard-Henri Lévy, etc. Plutôt de la philosophie politique ou de l'économie. Et aujourd'hui, les essais plébiscités, c'est Mathieu Ricard, c'est Christophe André, c'est André Comte-Sponville, c'est Alexandre Jolien, c'est moi-même, etc. Donc ça, je trouve ça, c'est vraiment un symptôme d'une époque. Alors maintenant, qu'est-ce que le succès de nos livres ? Je préfère associer tous ces amis à mon propre succès. Qu'est-ce que ça dit de notre société ? Ça dit de notre société plusieurs choses. La première, c'est que les gens ne cherchent plus, dans des grands récits religieux ou politiques, un sens à leur vie. Et ils vont plutôt chercher à se donner un sens à un niveau plus modeste, plus personnel, en allant chercher, à travers plusieurs sujets, la philosophie, la spiritualité, la psychologie des profondeurs, des choses qui peuvent les nourrir, les aider à vivre mieux. Donc, alors qu'il y a encore quelques décennies, on était dans des grands récits politiques. C'était vraiment le marxisme, c'était les grands récits qui faisaient qu'on était dans des visions du monde global, et on militait, on s'engageait, c'était Sartre, c'était des philosophes engagés autour de grands récits politiques. Et puis avant, c'était des grands récits religieux, qui faisaient que le sens était un petit peu confisqué par ces grands récits. Et aujourd'hui, on a eu une sorte d'effondrement des grands récits politiques et religieux, qui fait que les gens sont méfiants par rapport à ces institutions qui les portent, ou aux partis politiques qui les portent, n'y croient plus, comprennent que ces grands récits peuvent conduire aussi au pire, et on a vu tellement de désastres, que finalement, il y a une méfiance vis-à-vis du, encore une fois, pas du religieux totalement, des grands récits religieux, des grandes traditions religieuses et des institutions qui les portent, et une méfiance vis-à-vis des grandes idéologies politiques. Ce qui fait qu'on recherche du sens à travers autre chose, et je crois que chacun bricole comme il peut. Et aujourd'hui, c'est l'individu qui est au centre de tout. Mais un individu qui peut être simplement un consommateur, et qui ne réfléchit pas, ou un individu qui s'interroge, pourquoi je suis sur Terre ? Qu'est-ce qu'une vie réussie ? Comment est-ce que je peux être heureux ? Comment est-ce que je peux être utile aux autres ? Est-ce qu'on peut améliorer le monde ? Et comment ? Et je crois que le type d'ouvrage que nous proposons répond à ce type de questions, puisque ce sont à la fois des ouvrages qui mêlent de la réflexion, l'idée d'un travail sur soi, et l'idée d'un engagement dans le monde. Moi, mes ouvrages sont construits autour de ce triptyque. Connaissance de soi, réflexion philosophique, et comment est-ce qu'on peut s'engager pour que le monde aille un petit peu moins mal. Et puis peut-être que chez moi, il y a autre chose de particulier, qui s'intéresse certainement beaucoup de gens, c'est que je fais des ponts entre la philosophie d'Orient et d'Occident, puisque j'ai fait un doctorat sur le bouddhisme, donc je connais bien l'Orient. Il n'y a pas beaucoup de philosophes français qui s'intéressent à l'Orient. Je fais des ponts entre la philosophie et la psychologie des profondeurs, et je m'intéresse à la fois à la psychanalyse ou au développement personnel. Je ne méprise absolument pas la psychologie positive, bien au contraire. Et je fais des ponts entre tout ça et la spiritualité, et les religions dans ce qu'elles peuvent avoir de plus intéressant, même si je les étudie aussi d'un point de vue sociologique, et que je peux tout à fait en analyser aussi les fonctionnements politiques. Mais on y reviendra, ce qui m'intéresse, c'est la dimension intérieure, évidemment, des spiritualités. Donc je crois que tous ces éléments donnent une explication du succès. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que j'essaye d'écrire simplement. Et ce qui fait que j'ai commencé par faire des livres difficiles, j'ai dirigé des encyclopédies, j'ai fait des livres qui étaient très universitaires, et puis à un moment donné je me suis dit, à quoi ça sert de passer des années à écrire un livre que 3000 personnes peuvent comprendre. Et donc je me suis dit, il faut transmettre plus large. Il faut essayer d'éclairer, j'ai eu la chance de faire beaucoup d'études, essayons de transmettre à des gens qui n'ont pas eu la chance de faire toutes ces études, finalement des choses qui m'apparaissent essentielles. Tout le monde n'est pas capable de lire l'éthique de Spinoza. Moi j'ai mis 20 fois à le comprendre, et je n'ai pas tout compris. Et donc je me dis, si je peux faire comprendre des clés de la pensée Spinoziste qui me semblent essentielles, et je dirais la même chose d'Aristote, de Kant et bien d'autres, ou de sage hindou, ou de l'évangile. J'ai des lectures de l'évangile, et je dis certaines choses que des personnes n'ont jamais entendues, même si elles sont chrétiennes. Et donc je me dis, finalement, essayer de transmettre à un large public curieux, intéressé, qui a une soif, des choses qui sont des fois enfermées dans un discours, un vocabulaire difficile. Ça me paraît essentiel. Et je rencontre très souvent à la fin des conférences des gens qui me disent, finalement, on vous dit des choses auxquelles on pense, mais qu'on ne serait pas exprimé comme ça, ou alors on se rend compte qu'on pense la même chose que tel philosophe, mais on ne pouvait pas le lire. Et j'espère qu'après, ils auront envie de le lire, d'ailleurs. Parce que si mes ouvrages peuvent même donner envie, le goût, de lire Montaigne, Spinoza ou d'autres, j'en serais absolument ravi. Peut-être que les ponts dont vous parlez sont le résultat, en fait, de la manière dont vous vous êtes constitué. Puisque, bon, le thème de la conférence d'aujourd'hui, c'est « Apprendre à vivre ». Donc vous, vous avez appris à vivre, vous dites, on apprend à vivre comme on apprend à faire de la cuisine, comme on apprend à sculpter un peintre, etc. Vous, vous êtes constitué un peu comme un millefeuille. Vous avez différents strates. Il y a la philosophie, que vous avez découvert très jeune, à 13 ans. Il y a le bouddhisme, la méditation, la psychanalyse, la philosophie, on a dit, l'évangile, et toutes ces strates se sont accumulées, se sont additionnées pour faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que ces choses-là sont arrivées très très jeunes, quand même, dans votre vie ? Michel Onfray dit une phrase que j'aime beaucoup. Il dit « Nous naissons tous philosophes, certains le demeurent ». Je le pense profondément. Donc moi, comme vous tous, je suis né philosophe et je le suis demeuré. Parce que j'ai eu la chance d'avoir un père philosophe. Et qui fait que, quand on était à table, que j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, on n'avait pas la télévision, c'était un choix de mes parents, et on parlait de tout. Et quand je dis « on parlait de tout », j'ai eu droit, dès l'enfance, à Bergson, à Nietzsche, etc. Ce qui fait que j'étais dans le bain. C'est comme la potion magique, je suis comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et donc je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et ça m'a donné le goût pour la vie entière de la philosophie. Et puis après, j'avais un esprit très curieux, je m'intéressais à beaucoup de choses. Ce qui fait que chaque fois que je me posais une question que je ne trouvais pas chez des grands philosophes, j'allais chercher chez des sages. J'ai été chercher dans le bouddhisme. J'ai été chercher chez Arnaud Desjardins. Chaque fois que je me posais des questions où je ne trouvais pas une réponse dans l'univers purement occidental, je me suis élargi à l'univers oriental et puis à la psychologie, etc. Et donc tout ça, effectivement, me constitue, mais parce qu'au fond, depuis enfant, je me pose la question, qu'est-ce que je fais sur Terre ? Est-ce que la vie a un sens ? Qu'est-ce qu'une vie bonne ? Qu'est-ce qu'une vie réussie ? Et c'est des questions, effectivement, peut-être que des gens ne se les posent jamais. Moi, je me les suis toujours posées, mais j'ai été encouragé dans ce questionnement par un milieu familial qui était porteur. Et vous avez publié aussi beaucoup de livres d'entretien. Jusqu'à l'année dernière, vous faisiez des entretiens sur France Culture aussi. Donc vous avez rencontré des gens comme Pierre Rabhi, Umberto Eco, Jean-Claude Carrière, Alexandre Jolien, dont vous parliez tout à l'heure. Alors, à la fois, vous retiriez d'eux, ça permet aussi de divulguer leurs paroles, mais qu'est-ce qu'eux vous ont appris aussi ? Parce qu'à la fois, vous faisiez leur publicité, en quelque sorte, vous permettiez que leurs paroles soient écoutées, mais vous-même, est-ce que vous tiriez des choses de leur part ? Mais bien sûr, c'est pour ça que j'ai fait... J'ai commencé d'ailleurs par faire que des livres d'entretien. Parce que je n'avais pas encore, personnellement, une pensée personnelle assez cohérente et développée pour dire, je vais écrire ce que je pense. Et donc, finalement, je préférais écrire pour faire connaître la pensée de gens que j'aimais beaucoup. Donc, plein d'ouvrages que j'ai faits avec des personnalités, soit des collectifs, où je donnais la parole dans le même livre. Par exemple, je me souviens, j'avais 25 ans, mais tout premier livre s'appelle Le temps de la responsabilité. Et j'ai donné la parole dans ce livre à des gens comme Paul Ricoeur, comme Emmanuel Lévinas, comme le professeur Jean Bernard, comme Jacques Delors, etc. Des gens qui convergeaient tous vers une sorte d'humanisme profond qui propose une éthique face à la globalisation extrêmement rapide du monde. Donc, je pressentais un sujet très important et j'allais interviewer des gens qui me paraissaient avoir un savoir, une sagesse, une pratique, une expérience. Et je me suis évidemment enrichi de tout ça. Et je l'ai fait jusqu'à très peu de temps, parce que pendant 7 ans, jusqu'à l'année dernière, j'ai animé Les Racines du Ciel et j'ai reçu plus de 300 invités. Et chaque fois, j'apprenais quelque chose. Il n'y a quasiment pas une fois où je n'ai pas appris une idée importante que je note. D'ailleurs, je me dis, mais ça, c'est génial. Et à quel moment est-ce que vous avez franchi le pas ? Vous vous êtes dit, maintenant, c'est un moment à communiquer, en fait, ce que j'ai appris. Je pense vers 40 ans. Donc, j'ai 53 ans, ça fait une dizaine d'années, où à un moment donné, j'ai senti que j'avais vraiment plein de choses personnelles à dire. Et qui n'étaient plus en adéquation avec telle ou telle personne que je rencontrais, parce que j'avais envie d'enrichir cette pensée d'autre chose. Et je dirais que j'ai fait mon miel. Vous savez, Aristote nous dit, on devient véritablement philosophe, c'est-à-dire qu'on est dans le sens où il l'entend lui, c'est-à-dire capable d'enseigner la philosophie vers 45 ans. Et je crois que c'est assez vrai. On est philosophe dès qu'on est petit enfant, mais on est capable d'enseigner aux autres vers 45 ans. Et donc, c'est-à-dire d'avoir à la fois, d'avoir digéré, assimilé la pensée des autres et d'y apporter sa propre pensée. Et en même temps, tout en disant ça, j'ai le sentiment de continuer sans cesse de chercher. Je n'ai aucun système. Et d'ailleurs, c'est un des points de discussion que j'ai souvent avec mon ami André Comte-Sponville, que vous devez bien connaître. Lui, il a établi sa philosophie, il l'a scellé dans le marbre à 30 ans. Il a écrit deux livres fondamentaux, donc le traité du désespoir et de la béatitude, avec le mythe d'Icare et vivre. Il a fait ça à 30 ans. Toute sa philosophie est là-dedans. Il n'a pas ajouté une idée nouvelle depuis. Et il me dit, Frédéric, quand est-ce que tu vas faire la même chose ? Quand est-ce que tu vas écrire ton oeuvre majeure où tu diras absolument, définitivement, ce qu'est ta philosophie ? Je lui dis, jamais. Parce que je ne serai jamais, définitivement, dans une philosophie figée. Alors, évidemment, ça le met un peu mal à l'aise. Mais je pense que ça me paraît impossible d'écrire une oeuvre définitive. Donc, je ne fais que des oeuvres provisoires. J'écris un livre sur le bonheur et je me dis, si je le réécrivais 5 ans plus tard, je dirais peut-être autre chose. J'ai écrit des livres sur Jésus, j'ai encore une autre idée aujourd'hui. J'ai écrit des livres sur le bouddhisme, j'ai encore une autre idée aujourd'hui. Plus j'avance, plus j'enrichis ma pensée, plus elle s'ouvre, plus elle se complexifie, plus elle se simplifie à la fois. Et donc, finalement, je me dis, je pourrais réécrire chacun de mes livres. Alors, je ne le fais pas, mais je ne cesse d'avancer, de progresser, de réfléchir, de comprendre des choses nouvelles. Et on ne peut, pour moi, écrire que des livres provisoires. La pensée est vivante, elle est mouvante, elle est en mouvement permanent. Donc, effectivement, je crois que je n'ai pas l'ambition d'écrire un jour, peut-être à 90 ans. Donc, j'ai du temps. Et le chemin que vous avez pris, c'est quand même vers plus d'intériorité. Ce qui revient quand même dans pas mal de vos livres, c'est un retour sur soi pour guérir le monde. On peut dire, si on prend le titre d'un de vos livres, mais vous dites que tout passe quand même par un soin qu'on apporte à soi-même, par une estime de soi. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au fond, j'essaye de vivre ce que, un de mes plus grands amis philosophes, et vous allez voir, je ne peux pas m'empêcher d'en parler tout le temps. Ça fait rire mes amis, parce qu'on me dit quand est-ce qu'il va nous parler de Spinoza. Et ça vient toutes les dix minutes en moyenne. Et donc, effectivement, j'essaye de vivre ce que dit Spinoza. Spinoza, c'est à la fois le pionnier des Lumières. C'est le premier philosophe en Europe qui nous dit au XVIIe siècle, c'est-à-dire un siècle avant Kant, avant Locke, avant Voltaire, avant les grands philosophes du XVIIIe siècle des Lumières, qui nous dit que le modèle politique idéal, c'est un état de droit qui sépare le politique du religieux et qui permet la liberté de conscience et d'expression. Il a parfaitement défini ce que sera le politique moderne. Et en même temps, dans un autre ouvrage, il dit ça dans le traité théologico-politique, dans l'éthique, il nous dit que tout ça ne marchera, donc un état moderne tel qu'on peut appeler aujourd'hui une démocratie, tout ça ne marchera que si les individus font un travail sur eux-mêmes. Parce que, à quoi ça sert d'avoir des démocraties qui permettent de voter si on vote avec nos émotions négatives, avec des passions tristes, si on vote avec notre colère, si on vote avec notre peur, si on vote avec notre ignorance et qu'on élit des démagogues ou des dictateurs. Hitler a été élu. Je n'ose pas dire, parce que ce n'est pas la même chose, Trump est un bon exemple de quelqu'un que les Américains n'ont pas élu avec leurs raisons, mais avec leurs émotions, et pas avec la joie, plutôt avec la peur et la colère. Et donc, au fond, il a totalement raison. Un état moderne qui donne des libertés aux individus, c'est fondamental, mais ça ne suffit pas. Et ce qui est essentiel pour transformer le monde, pour améliorer le monde, et pour que les démocraties fonctionnent bien, c'est que chaque individu fasse un travail pour passer de l'ignorance à la connaissance, de l'inconscience à la conscience, et arrive à se libérer, ça c'est Spinoza qui le dit, de l'esclavage de nos passions. Nos passions, ce sont nos désirs, ce sont nos émotions, c'est notre imaginaire, c'est tout ce qui fait qu'on n'est pas lucide. Et Spinoza, c'est le philosophe, finalement, de la liberté, alors qu'il ne croit pas à la liberté. Mais c'est le grand philosophe de la liberté, puisqu'il nous dit, nous ne sommes pas libres. On le devient à travers une connaissance des causes inconscientes qui sont les mobiles de nos actions. Et Spinoza est aussi l'ancêtre de la psychologie des profondeurs. Il n'y aurait pas Freud sans Spinoza, puisque Spinoza n'utilise jamais le mot inconscient, mais il le définit parfaitement, en y disant, toutes nos actions sont mues par des causes que nous ne connaissons pas et qui viennent de nos émotions. Et nos émotions précèdent nos pensées. C'est parce que j'ai eu peur d'un chien que je pense que les chiens sont dangereux. Et donc, si on veut comprendre nos pensées, il faut comprendre nos émotions. Il faut comprendre quelle est notre vie émotionnelle qui est à l'origine de nos pensées et de nos actions et de nos choix. Et donc, Spinoza nous dit nous ne sommes pas libres de nos choix. Nous ne sommes pas libres. Et le travail de la raison, c'est justement d'aller se connaître soi-même, faire un travail d'introspection, et c'est ça, apprendre à vivre. C'est d'abord ça. C'est faire un travail d'introspection pour savoir comment on fonctionne. Quelles sont mes vraies motivations ? Pourquoi est-ce que je retombe toujours dans tel schéma névrotique ? Pourquoi est-ce que je rencontre toujours des gens qui me confirment que je ne vaux rien ? Et pourquoi j'épouse quelqu'un qui va me répéter toute ma journée que je ne vaux rien ? Peut-être parce qu'effectivement, j'ai eu un parent qui me disait déjà ça. Et que je l'ai cru. Et que donc, je manque d'estime de moi. Et que parce que je manque d'estime de moi, je vais toute ma vie reproduire le même schéma. Ce que la psychologie des profondeurs a parfaitement montré. Et le premier qu'il explicite de manière lumineuse, c'est Spinoza. Donc, soyons lucides sur nos émotions, sur nos désirs. Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons à partir de nos désirs. Et Spinoza nous dit, une chose n'est pas bonne en soi, elle est bonne parce que nous la désirons. Et tout ce que nous trouvons bon, ce sont des choses que nous désirons. Et donc, soyons lucides sur nos désirs. Et c'est ce travail d'introspection, de connaissance qui nous ramène à Socrate, évidemment. Connais-toi toi-même. Qui est le fondement, pour moi, de toute vie philosophique. Et je dirais, de toute vie tout court. Parce qu'on peut vivre toute sa vie dans l'inconscient. On peut être toute sa vie complètement à l'extérieur de soi. Ne pas comprendre ce qui nous arrive. Et se plaindre. Parce qu'on va se plaindre. Et à l'inverse, on peut chercher à se connaître, à se comprendre, à découvrir comment nous fonctionnons, et essayer de s'améliorer, de se transformer. Et là, on devient responsable de sa vie, et on arrête de se plaindre. La faute, ce n'est pas les autres. La faute, ce n'est pas l'État. La faute, c'est moi. Qui n'ai pas fait le travail nécessaire pour faire émerger cette liberté qui me mettra dans une lucidité, qui me permettra d'être responsable de ma vie et de m'engager. Donc, voilà. Je crois que Spinoza m'a appris que si on voulait changer le monde, il fallait commencer par se transformer soi-même. Oui, mais justement, quel chemin peut-on emprunter pour arriver à cette connaissance de soi-même, à cette introspection, à cette possibilité de maîtriser ses émotions et ses passions ? Il y a la méditation, mais il y a d'autres chemins aussi ? Alors, il y a plein de chemins. Il y a déjà le travail d'introspection, on peut le faire tout seul. s'observer, se dire pourquoi je suis en colère systématiquement face à telle personne. Pourquoi est-ce qu'elle m'énerve ? Déjà, vous allez voir qu'elle vous tend peut-être un miroir et que les gens qui suscitent chez nous des émotions fortes, bien souvent, ils sont un miroir de quelque chose en nous qu'on n'aime pas et on retrouve en eux quelque chose qu'on déteste chez nous. Alors, plutôt que de cracher sur le miroir, autant se regarder et comprendre ce qui ne va pas en nous. Ce qui fait que, bien souvent, on agresse quelqu'un qui nous agresse au lieu de se dire pourquoi il m'énerve comme ça ? Pourquoi il y a une interaction entre nous aussi négative ? Donc, je dirais, commencer par s'interroger sur la raison de nos émotions. Ça, c'est énorme et on peut tous le faire. Et puis, si on n'y arrive pas tout seul, on peut se faire aider. On peut se faire aider par des amis. Il y a des gens qui sont assez objectifs, qui peuvent nous dire tu ne crois pas que tu as tel problème ou tu ne crois pas que tu énerves les autres pour telle raison. Si ce sont des vrais amis, ils vont nous le dire. Sinon, ce ne sont pas des vrais amis. Heureusement qu'on a des gens qui peuvent nous dire ça. Et puis, on peut aussi se faire aider par un thérapeute. On a quand même une chance extraordinaire. Spinoza, à son époque, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on a des psys partout. Bon, il faut bien le discerner. Mais on a quand même le choix entre plein de méthodes thérapeutiques dont certaines sont très très bien. Et donc, beaucoup de gens se font aider. Et moi, je me suis fait aider. J'ai fait dix ans de psychothérapie à travers diverses méthodes, à la fois classiques et beaucoup plus modernes. Et ça m'a énormément aidé. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de possibilités, si vous voulez, de trouver des moyens pour arriver à se connaître. Et puis, vous avez dit en passant, mais c'est très important, la méditation. La méditation, c'est une formidable observation de soi et qui permet de mettre un silence intérieur, ce qui fait que du coup, on n'est plus tout le temps dans le mental, on n'est plus tout le temps dans le pensé. Et parce qu'on arrête le moulin du mental en permanence, il y a des formidables intuitions qui vont émerger. Parce que vous savez que ce qui permet de dépasser le mental, c'est l'intuition. Et l'intuition, on ne les écoute pas, nos intuitions, parce qu'on est tout le temps dans le mental. Et le mental, c'est un logiciel permanent qui marche tout seul. C'est l'accumulation, le mental, de toutes nos pensées depuis la plus petite enfance, qui a cherché des réponses et des légitimations et des rationalisations à tout ce qui nous arrivait. Et donc, on est face à telle situation, le mental va mettre une pensée qui va nous permettre ensuite de réagir lorsque la situation va se représenter. Le mental nous donne une explication de tout. Et le mental nous permet d'avoir une structure de pensée équilibrée. Il faut avoir un bon mental. Sauf qu'il faut savoir lâcher le mental. Sinon, on est dans la tour de contrôle en permanence et ça devient un obstacle à l'épanouissement de la vie. Le mental est nécessaire pour survivre. Il faut avoir un mental bien structuré, il faut avoir des bonnes pensées et en même temps, il faut être capable de le lâcher. Parce que la vie, elle nous échappe tout le temps et qu'elle nous déstabilise. Et lorsque le mental veut en permanence expliquer tout, il se trompe souvent. Parce qu'il n'a pas forcément l'explication juste de la déstabilisation qu'on est en train de vivre. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de méthodes thérapeutiques comme l'hypnose ou la sophrologie qui sont fondées sur la confusion du mental. Et on rejoint là des sagesses spirituelles ancestrales. Le chamanisme est fondé entièrement sur la confusion du mental. Il s'agit d'avoir un autre état de conscience que l'état de conscience de l'hyper contrôle dans lequel on a toujours une explication pour tout et la pensée est là en permanence pour nous dire quelque chose. Lâchons ça et on va aller vers autre chose qui sera peut-être beaucoup plus juste, beaucoup plus éclairant que ce que le mental nous aurait dit. Et ça vient souvent par l'intuition. Et l'intuition c'est ce sixième sens extraordinaire que nous avons qui est une connaissance des causes et des principes sans passer par le raisonnement. C'est-à-dire qu'on a une vérité qui nous arrive sans qu'on sache pourquoi. Et vous savez on a tout ça, on appelle ça la petite voix, c'est très juste. On a une petite voix intérieure qui nous dit oh là là fais attention à cette personne. Et puis finalement cette personne elle nous flatte, elle est très sympathique et on se dit mais elle est merveilleuse pourquoi j'ai eu cette intuition ? Puis six mois après on se dit j'aurais dû écouter ma petite voix qui me l'avait dit. Et ça, il vaut mieux que ça arrive six mois après que vingt ans après. Et donc effectivement apprendre à écouter son intuition, apprendre à lâcher le mental et aussi on pourrait dire à lâcher l'ego c'est tout un autre problème. Tout ça, ça prend en grande partie par la méditation et par d'autres techniques. Alors après on a écrit un certain nombre de livres vous l'avez dit sur l'histoire des religions sur la spiritualité vous avez publié coup sur coup deux livres plus proprement philosophiques sur le bonheur et la joie. Alors vous avez choisi quand on vous connaît ce n'est pas étonnant vous avez choisi deux concepts positifs et non la tristesse, l'amertume, la colère qui sont aussi des sujets philosophiques. Alors pourquoi avez-vous choisi ces deux sujets et comment du bonheur êtes-vous passé à la joie ? Eh bien parce que mes collègues philosophes me disaient que il ne faut pas écrire sur le bonheur. C'est le sujet tabou par excellence aujourd'hui en philosophie parce que c'est une tarte à la crème parce qu'on a tellement parlé du bonheur que le sujet est usé que ça ne veut plus rien dire et puis ça n'existe pas. J'entends ça toute la journée et je me suis dit mais ce n'est pas vrai. Le bonheur ça reste un thème majeur de la pensée philosophique. Quantité de philosophes d'Orient et d'Occident ont traité de manière remarquable de cette question et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'aurait plus le droit d'en parler ? Eh bien on n'a plus le droit d'en parler parce qu'aujourd'hui si on veut montrer qu'on est intelligent il faut être cynique. Il faut dire que tout va mal. Si vous dites que tout va mal si vous êtes décliniste si vous dites que le monde est tragique si vous dites que le malheur est infiniment plus important que le bonheur on va dire que vous êtes intelligent. Et donc la plupart des philosophes veulent montrer qu'ils sont intelligents. Et moi je n'en ai rien à faire. Et donc je préfère dire ce que je pense vraiment à savoir que je crois le bonheur possible et même souhaitable et que j'en ai fait l'expérience parce que j'ai fait tout un chemin personnel et c'est peut-être la clé de tout si je m'intéresse au bonheur c'est que j'ai été malheureux. Sinon je ne me serais sans doute jamais intéressé au bonheur. Et c'est parce que j'étais malheureux notamment enfant que j'ai eu une enfance très difficile et assez chaotique qu'au-delà de ce que je disais tout à l'heure où j'ai eu heureusement je dirais des discussions intellectuelles avec mes parents mais sur le plan affectif c'était un désastre. Et du coup je pense que ça m'a donné une quête du bonheur une envie d'être épanoui d'être en paix avec moi-même et avec les autres de ne pas être en permanence tourmenté ou angoissé. Et donc j'ai fait un énorme travail. Et je suis tellement plus apaisé et heureux aujourd'hui que je me dis j'ai envie de dire que ça existe. Et j'ai envie aussi de montrer sur quoi c'est fondé. Et j'ai aussi envie de dire que le bonheur ce n'est pas du tout ce qu'on va lire dans plein de livres de recettes du bonheur qui nous donnent le bonheur clé en main en trois minutes. C'est aussi pour ça que j'ai écrit des livres de philo sur le bonheur. Parce que c'est pas si simple que ça. Et qu'être heureux c'est un chemin qui peut être long ou qui demande de la vigilance des efforts de l'attention un état d'esprit. Et c'est pas simplement se dire je vais faire ça, ça, ça et dans ma journée je serai heureux. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui le bonheur est mal vu par les intellectuels plutôt critiques et cyniques et ce n'est pas non plus parce que c'est un autre obstacle au bonheur ce n'est pas non plus parce qu'il y a une injonction au bonheur insupportable toute la journée on nous dit dans la société soyez heureux. On nous le dit par la publicité on nous le dit par une certaine forme de développement personnel un peu caricatural soyez heureux soyez heureux bon c'est insupportable à la fin on a envie de dire zut et si j'ai envie d'être malheureux mais ce n'est pas une raison non plus pour moi suffisante pour ne pas écrire sur le bonheur ce n'est pas parce que cette injonction au bonheur est insupportable ce n'est pas parce que le bonheur est discrédité qu'il ne faut pas en parler et en parler en rappelant et c'est ça qui m'intéresse ce que les plus grands esprits de l'humanité en ont dit et c'est là qu'on voit que ce n'est pas simple la notion de bonheur qu'il y a des débats des débats passionnants et dans mon livre sur le bonheur je fais dialoguer dans un même chapitre Chang Tzu et Montaigne Epictète et Spinoza et on voit qu'il y a des passerelles absolument étonnantes et il y a des conflits et il y a des évidemment des débats qui sont tout à fait signifiants et sur lesquels chacun peut prendre appui pour essayer de comprendre quel peut être son chemin vers le bonheur s'il a envie d'être heureux parce que si vous n'avez pas envie d'être heureux n'achetez pas mes bouquins et puis l'autre raison c'est que et c'est pour ça que j'écris sur la joie aussi je trouve que notre monde et peut-être particulièrement notre Europe occidentale et particulièrement la France manque de joie et je crois que la joie c'est l'énergie la plus fondamentale qui permet de soulever des montagnes et que s'il y avait plus de joie les choses iraient tellement mieux et donc j'ai envie d'apporter un peu de choses positives et je me dis au fond c'est pas être naïf que de dire essayons d'être un peu plus heureux essayons d'être un peu plus joyeux et le monde ira beaucoup mieux alors on me dit autre objection a-t-on le droit d'être heureux dans un monde malheureux ça j'ai entendu mais plein de fois je réponds exactement l'inverse non seulement on a le droit d'être heureux dans un monde malheureux mais on a le devoir d'être heureux dans un monde malheureux parce qu'en quoi votre malheur va aider ceux qui sont malheureux en rien alors que si vous êtes joyeux si vous avez une bonne énergie si vous êtes enthousiaste si vous débordez de vous savez ce rayonnement fait que vous aurez envie d'aider les autres le bonheur est contagieux la joie est contagieuse et donc soyons contagieux de quelque chose qui fait du bien aux autres plutôt que de tous se plomber les uns les autres en se disant tout va mal et puis la deuxième chose le monde n'est pas aussi malheureux que ça bien sûr que le monde est malheureux au sens où il y a du malheur dans le monde mais il y a toujours eu du malheur dans le monde et je me pose la question est-ce que le malheur dans le monde d'aujourd'hui est beaucoup plus répandu que dans le malheur dans le monde d'avant je n'en suis pas sûr du tout quand on voit que partout sur la terre malgré tous les problèmes les gens mangent beaucoup plus à leur faim oui il y a encore de la famine mais il y a eu des famines qui ont décimé beaucoup plus de gens dans le passé on guérit de beaucoup de maladies dont on mourait jeune avant on a fait des progrès dans tous les domaines il y a beaucoup plus de liberté individuelle qu'avant donc le monde a progressé dans plein de domaines et il faut le voir aussi il ne faut pas être en permanence à dire tout va mal et puis à côté de ça il y a des vrais problèmes il y a des vrais défis il y a des vrais enjeux notamment le problème écologique le problème d'une globalisation du monde beaucoup trop rapide qui crée des conflits des chocs culturels inquiétants le problème d'un individualisme beaucoup trop poussé qui fait que les gens n'arrivent plus à trouver des repères et des liens dans la société et qu'on manque de fraternité de solidarité surtout en France et donc là dessus je me dis effectivement il y a des défis mais on ne va pas les relever en disant tout va mal on va les relever en disant il y a des solutions et on va se battre pour mettre en oeuvre ces solutions donc moi j'essaie d'être lucide vous savez si j'ai fait de la psychanalyse si je suis philosophe de formation c'est que rien n'est plus important pour moi que la lucidité mais c'est parce que je suis lucide que je vois qu'il y a beaucoup de bien et qu'il n'y a pas que du mal et c'est parce que je suis lucide que j'ai envie de m'engager dans le monde pour essayer de faire reculer un peu le malheur mais vous rappelez aussi que philosophie veut dire amour de la sagesse et que l'objet même de la philosophie je crois que c'est Comte-Ponville qui le rapporte c'est aussi aider à être heureux et vous dites que l'acquisition du bonheur passe aussi par le travail sur soi par la modification de ses pensées de ses représentations etc. donc on rejoint en fait ce que vous disiez tout à l'heure bien sûr et l'étymologie du bonheur effectivement elle vient de c'est l'amour si vous voulez enfin l'étymologie de la philosophie c'est l'amour de la sagesse et la sagesse selon les philosophes antiques et notamment Épicure c'est la recherche du bonheur c'est-à-dire que la philosophie nous apprend à être heureux Épicure nous dit c'est ce que nous recherchons tous quoi que nous fassions derrière toutes nos actions nous recherchons le bonheur que nous en soyons conscients ou pas et donc c'est une aspiration humaine fondamentale et ce qui fait qu'effectivement la philosophie peut nous aider parce qu'elle nous aide à être plus lucide elle peut nous aider à être plus libre elle peut nous aider à aimer mieux elle peut nous aider à mieux gérer nos émotions et donc la philosophie telle que je l'entends à la suite d'Épic-Tête à la suite de Socrate à la suite de Spinoza la philosophie est un travail sur soi c'est une école de sagesse ce n'est pas simplement apprendre l'histoire de la philosophie et c'est ce que disait Pierre Hadot Pierre Hadot c'est un professeur de philosophie admirable qui a été celui qui dans les années 60 a réintroduit la philosophie grecque dans les programmes et sur la place publique on ne s'intéressait plus du tout à la philosophie grecque on s'intéressait à Kant on s'intéressait à Heidegger mais plus du tout à la philosophie grecque et il a dit mais la philosophie grecque c'est le fondement même de notre pensée et l'intérêt de la philosophie grecque c'est que ça nous apprend à vivre ce sont des écoles de vie et les stoïciens nous disaient la philosophie n'est pas là pour former des spécialistes des historiens de la philosophie des gens qui vont nous parler de tel aspect ou tel aspect de la philosophie c'est là pour former des êtres humains et je continue de penser à la suite des grecs que la philosophie peut nous aider parce qu'elle nous aide à penser mieux à mieux comprendre les problèmes à mieux discerner à développer un esprit critique elle peut nous aider à vivre mieux ça j'en suis intimement convaincu mais à condition qu'elle nous engage aussi à un travail sur soi et c'est là que chez moi la spiritualité et la psychologie a joué un rôle très important parce que la philosophie m'apportait une lucidité mais elle ne me donnait pas les outils du travail sur soi et ça je les ai trouvés dans la psychologie des profondeurs et dans la spiritualité alors le bonheur et la philosophie se retrouvent dans votre nouveau livre qui est très différent évidemment de vos précédents puisque c'est le fruit d'ateliers que vous avez mené avec des enfants de 4 à 11 ans donc vous avez mené des ateliers de philosophie où vous abordiez des thèmes comme le bonheur la réussite de la vie les émotions croire, savoir, etc donc des thèmes pour grands si je peux dire que vous adaptiez à des enfants vous avez vu environ 400 enfants en Belgique en France en Suisse au Québec il me dit j'aurais besoin de rêver avant de l'avoir alors là je donne une clé aux mamans ça va vous aider de manière extraordinaire prochaine fois où votre enfant de 8 ans vous dise maman je veux ça maman je veux ça rêve-en ça te fera un bien fou désire-le longtemps tu seras beaucoup plus heureux mais vous savez que c'est vrai vous êtes beaucoup plus heureux quand vous obtenez ce que vous désirez depuis beaucoup plus longtemps si vous l'avez tout de suite c'est fini et on veut autre chose et que les enfants le comprennent en débattant entre eux c'est génial ça va vous changer la vie les ateliers philo de vos enfants mais pas surtout parce qu'après ils vont vous demander d'être exemplaires ça c'est pas facile ils vont dire mais papa pourquoi t'attends pas un peu pour acheter un gros 4x4 la voiture elle est encore en bon état donc faites attention et donc cet enfant Julien me dit c'était en Corse un petit village il me dit donc cette parole assez incroyable à 5 ans j'ai compris ça et je lui dis alors c'est quoi le bonheur pour toi si c'est pas la réalisation de tes désirs il réfléchit quand même il me dit bah je crois que le bonheur c'est juste d'exister au monde alors là je lui dis tu t'appelles Sénèque et ce petit garçon qui s'appelle Julien j'ai reçu un mail de sa maman le lendemain qui me dit monsieur Lenoir je sais pas comment vous remercier Julien est rentré le soir de l'atelier philo avec des étoiles dans les yeux et il m'a dit maman maman quand je pense que j'ai attendu d'avoir 7 ans et demi pour faire de la philosophie et donc ce que je vous disais c'est que ces débats là je les ai partout j'ai fait un atelier philo dans 5-6 endroits différents sur l'argent fait-il le bonheur et ben les enfants pauvres et les enfants riches vous diront la même chose ils vous diront il faut un peu d'argent parce que si vous avez pas d'argent pour manger pour avoir un toit pour payer l'école les cahiers l'électricité c'est dur donc il n'en faut mais ils vous disent tous il n'en faut pas trop alors je dis pourquoi pourquoi ils vous disent parce que les riches ils pensent qu'à eux-mêmes et ils sont pas heureux ça c'est une réflexion d'enfant ils ne pensent qu'à eux-mêmes quand ils ont de l'argent ils en veulent toujours plus et du coup ils font plus attention aux autres ou ils sont entourés avec des gens qui les aiment pas réflexion d'enfant quelle vérité et donc ils disent il faut un peu mais pas trop et il y en a quelques-uns qui disent oui mais c'est bien d'en avoir trop parce qu'on peut donner aux autres ils sont dans le partage et alors du coup je leur dis bah si l'argent c'est pas indispensable au bonheur parce qu'ils vous disent tous il y a des gens riches et malheureux il y a des gens pauvres et heureux mais il faut pas être trop pauvres ni trop riches et je leur dis c'est quoi qui fait le bonheur alors et tous vont vous dire partout unanimement la chose la plus importante pour être heureux c'est l'amour il faut qu'on s'aime si on a des parents qu'on aime et qui nous aiment si on a des frères et soeurs et qu'on s'aime si on a des amis on est heureux quoi qu'on ait par ailleurs sur le plan matériel voilà des paroles d'enfants que j'ai recueillies pendant un an et que j'ai mises dans ce livre parce que j'ai trouvé ça formidable j'aurais pu appeler ce livre la sagesse des enfants et j'ai retranscrit plein d'ateliers philo que j'ai fait on voit vraiment les verbatimes des enfants avec des citations que je donne aussi parce que je me dis ils nous enseignent parce qu'ils pensent avec une justesse ils sont spontanés ils sont simples ils sont pas pris dans nos problèmes d'ego de mental on rend tout complexe alors que tout est très simple ce qui fait que vraiment j'ai eu un grand bonheur à faire ça et je me suis dit il faut que ça continue il faut que ça continue et donc il faut après faire un livre qui le raconte et puis on en parlera certainement former les enseignants pour faire des ateliers philo parce que je crois que ça peut changer tout oui vous abordez certains sujets et d'autres très intéressants par exemple réussir sa vie qui peut être un concept qu'on se dit pour les enfants peut-être que ça ne les concerne pas directement mais là ils ont des réponses très très adultes des fulgurances philosophiques comme vous dites alors effectivement il y a un atelier que j'ai fait c'est qu'est-ce qu'une vie réussie bonne question je vous la pose qu'est-ce qu'une vie réussie prenez 10 secondes pour essayer de voir ce qui vous vient spontanément qu'est-ce qu'une vie réussie alors réponse spontanée des enfants avoir été heureux si on est heureux c'est qu'on a réussi sa vie et puis seconde réponse des enfants après un certain temps où on dit oui c'est d'avoir fait ce qu'on aime c'est d'avoir été aimé c'est d'avoir été heureux quoi finalement et puis il y en a toujours un dans la classe qui va vous dire ça marche pas alors pourquoi dernière réponse en date c'était il y a un mois et demi c'est le dernier atelier philo que j'ai fait à Paris et il y a un petit garçon qui dit ben je suis pas d'accord parce que les terroristes ils ont tué des gens et ils étaient heureux et leur vie elle est pas réussie alors je lui dis développe ta pensée il me dit ben je crois que on peut être heureux et égoïste on peut être heureux faire du mal aux autres et ben pour moi c'est pas ça une vie réussie une vie réussie c'est avoir pu s'épanouir avoir été heureux mais en essayant de respecter les autres en essayant de faire du bien aux autres plutôt que du mal et donc il lie la vie réussie à la justice à l'éthique à la morale au respect c'est la définition même que donne Socrate la vie bonne c'est pas la vie heureuse la vie bonne et la vie réussie c'est le bonheur plus la justice alors je dis à ce petit garçon tu sais il y a quelqu'un il y a 2500 ans qui s'appelle Socrate qui dit exactement la même chose il me dit je suis heureux de savoir que Socrate pense comme moi mais ça change tout parce que si j'avais fait un cours de philo en disant les enfants écoutez bien je vais vous parler de Socrate Socrate a dit voilà ce que c'est qu'une vie bonne ça serait rentré par là ça serait sorti par là là c'est eux qui le trouvent et qui en débattent parce qu'une fois qu'un enfant dit il y en a toujours un une fois qu'un enfant dit non non le bonheur ça suffit pas parce que si on est égoïste c'est pas bien donc ils introduisent le bien et le mal ils introduisent l'éthique dans la vie réussie ils le font toujours alors que nous on le fait pas toujours je suis pas sûr vous y auriez tous pensé et la vie réussie c'est pas la vie heureuse et donc finalement lorsqu'on réfléchit plus loin on s'aperçoit que les enfants comprennent très très bien tout ça et le fait d'en parler ils évoluent ensemble il y avait les deux tiers de la classe qui n'y avaient pas du tout pensé et un tiers de la classe va convaincre les autres parce qu'à la fin ils sont tous d'accord la vie réussie c'est le bonheur plus l'éthique et d'ailleurs c'est moi qui leur dis ce qu'ils appellent faire du bien aux autres respecter et tout c'est ce qu'on appelle la morale ou l'éthique ils apprennent des mots mais les mots viennent nommer ce qu'ils ont découvert par eux-mêmes dont ils ne connaissent pas le vocabulaire c'est tout et donc c'est vrai que sur ce sujet là aussi j'ai été édifié par la profondeur philosophique des enfants une autre notion que vous abordez c'est celle des émotions et qui est liée aux instants aussi de méditation qui précèdent ces ateliers philosophie parce qu'il y a toujours ce moment de méditation alors au début ils sont sans doute surpris et puis ils adhèrent complètement à ces 5, 10, 15 minutes qui précèdent les ateliers non 3 minutes non ils ne peuvent pas méditer 15 minutes au début mais pourquoi j'ai fait de la méditation avec les enfants je n'avais pas du tout prévu de le faire vous savez moi dans ma vie je ne prévois pas grand chose je vis un peu au jour le jour et lorsque je commence à faire des ateliers philo je n'avais pas pensé un seul instant que je vais faire méditer des enfants je venais les faire philosopher et puis je m'aperçois que les enfants sont super agités ils n'arrêtent pas de bouger ils sont nerveux ils ont des tiques ils n'écoutent pas ils reviennent je me dis mais ils n'ont aucune attention ces enfants je parlais avec les enseignants ils me disaient mais c'est dramatique les enfants sont tellement en permanence dans l'interaction ils n'arrivent plus à être concentrés il paraît qu'il y a des études scientifiques qui disent que les enfants aujourd'hui ils n'arrivent plus à être concentrés plus de 8 secondes d'affilé au bout de 8 secondes ils pensent à autre chose et puis ils reviennent ils pensent à autre chose et donc là moi je connais et je pratique depuis 30 ans 35 ans une méditation toute simple qui est une pratique de l'attention où je me mets tout simplement là en présence je ferme les yeux je mets le dos droit les pieds bien enracinés au sol la tête bien verticale comme si j'étais bien axé entre le ciel et la terre et je ressens mon corps les sensations de mon corps j'écoute ma respiration je lâche complètement le mental ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience je préfère parler de pleine présence et donc cette méditation là je la pratique depuis très longtemps je me dis je vais le faire faire aux enfants ça va être une pratique de l'attention ça ne peut pas leur faire de mal et ça a marché incroyablement ils ont adoré ça et les 2-3 qui au début rigolaient et ne voulaient pas le faire c'est ceux qui le faisaient le plus souvent à la fin parce qu'ils en avaient plus besoin que les autres et donc finalement les enfants l'ont fait et les enseignants m'ont dit maintenant on le fait tous les jours alors ça s'il y a des enseignants ici il y a un truc formidable vous n'avez plus besoin de faire de la discipline vous dites aux enfants on va se calmer fermez les yeux et hop on médite pendant une minute et après les enfants sont super calmes parce que c'est une auto-discipline ça ne vient pas de l'extérieur c'est eux qui le font et ils s'apaisent tout seuls et à la fin de l'année j'ai posé dans chaque classe où j'ai été où je suis revenu un nombre important de fois je leur pose la question quels sont les enfants qui continuent de méditer chez eux je pensais qu'il y en aurait deux, trois par classe en moyenne les deux tiers des enfants continuaient de faire de la pratique de l'attention chez eux et je leur demande pourquoi alors ils me disent oui certains parce qu'on n'arrive pas à faire nos devoirs on est énervé on médite après on y arrive d'autres me disent parce que j'arrive pas à dormir et depuis que je médite j'arrive à dormir et beaucoup me disent parce que quand j'ai envie de casser la figure à mon petit frère je vais méditer après j'ai plus envie alors que je ne leur ai pas du tout appris pour ça mais ils ont compris que parce que ça les calmait ça pouvait être une gestion émotionnelle et donc ils ont découvert que la méditation était un outil d'intelligence et de gestion des émotions j'en ai jamais parlé ils l'ont découvert tout seul et puis il y en a un qui me dit moi mon père est chef d'entreprise il est hyper stressé depuis que je le fais méditer ça va beaucoup mieux et donc du coup le fait de faire précéder ces ateliers philo de quelques minutes d'attention ça se passe beaucoup mieux parce qu'ils sont attentifs ils sont présents ils sont beaucoup plus à l'écoute d'eux-mêmes et à l'écoute des autres puisque le but de l'atelier philo c'est de s'écouter c'est de débattre et on forme comme ça des citoyens responsables capables de s'écouter de débattre parce qu'aujourd'hui si vous regardez les débats à la télé personne ne s'écoute taisez-vous on ne peut pas écouter l'autre chacun a son opinion alors que la philosophie c'est l'écoute et le débat et donc ils apprennent dans ces ateliers à débattre ils apprennent d'autant mieux qu'ils ont eu ce temps d'intériorisation et après ils s'en servent pour faire un tas d'autres choses et tant mieux pour eux je lis aux émotions justement avec l'exemple que vous donniez pour gérer leur colère méditer mais l'émotion est aussi un sujet que vous avez traité avec eux est-ce que là ils ont compris directement vers où ils pouvaient aller dans ce débat ? alors c'est eux qui me l'ont demandé c'est-à-dire que moi les questions philosophiques je les récolte chez les enfants c'est-à-dire je leur dis de quoi vous voulez qu'on parle et ils vont toujours aller vers les mêmes sujets la mort l'amour les émotions la joie la tristesse c'est toujours des choses qui sont les expériences essentielles alors de temps en temps je leur impose une question un peu une vie réussie c'est pas eux qui l'ont posé c'est moi mais la plupart des ateliers philo viennent de leur questionnement et dans toutes les classes les enfants me disent on veut parler des émotions ou on veut parler de la joie de la tristesse ils ont besoin de parler de ça parce qu'ils sont pris par leurs émotions ils ont beaucoup de mal à gérer leurs émotions d'ailleurs les adultes aussi mais si enfants ils apprennent à comprendre le fonctionnement émotionnel et à le gérer ça va leur servir toute leur vie apprendre à vivre c'est commencer par apprendre à gérer ses émotions et donc ce qui se passe c'est qu'à ce moment là j'essaye par le questionnement de voir jusqu'où ils peuvent aller dans la compréhension des émotions déjà identifier les émotions quelles sont les grandes émotions alors ils sont très aidés par certains trucs il y a un film comment il s'appelle déjà ce film vice versa ils ont tous vu ça et donc j'arrive dans une classe avec des enfants de 6-7 ans et je leur dis c'est quoi les émotions je me dis on en a pour une demi-heure à ce qu'ils les nomment et le premier qui lève la main la joie la colère la peur la tristesse je me dis mais comment tu sais ça j'ai vu vice versa ça c'est un super film alors du coup je l'ai vu et j'ai compris qu'il est super pédagogique et les enfants comprennent qu'ils sont mûs par leurs émotions c'est les émotions qui guident tout dans le cerveau et du coup ils ont très rapidement ils comprennent ce que c'est que les émotions par contre la grande question c'est comment gérer ces émotions alors moi ce que j'essaie de leur poser comme question c'est déjà est-ce que les émotions en soi sont positives ou négatives et ça c'est déjà le début vers l'acquisition d'une intelligence émotionnelle est-ce que les émotions sont positives ou négatives alors on va commencer par la peur est-ce que c'est positif ou négatif il y a un enfant je vais faire un atelier filo avec vous un enfant qui va dire la peur c'est négatif parce que ça nous empêche de faire ce qu'on veut faire il veut dire ça nous inhibe d'accord c'est négatif tout le monde est d'accord avec ça ? ah non la peur c'est positif pourquoi ? parce que ça peut nous sauver la vie oui conclusion c'est négatif ou positif les deux selon le contexte selon la manière dont on peut la gérer et puis après on passe à la tristesse c'est négatif ou positif ah ben oui c'est négatif parce qu'on est triste on n'aime pas être triste etc oui mais ça fait du bien de pleurer hop on s'aperçoit qu'aucune émotion n'est en soi négative ou positive il y a des colères qui sont très positives et des colères qui sont très négatives tout dépend de ce qu'on en fait de la manière dont on les gère et même la joie la joie on peut dire ce n'est que positif la joie et ben non parce qu'il y a des fausses joies il y a des joies comme nous dit Spinoza fondées sur une idée inadéquate on croit que c'est comme ça on est fou de joie et puis finalement la réalité n'est pas comme ça on est très déçu ça nous arrive dans les rencontres amoureuses il y a beaucoup de fausses joies mais les enfants vous trouvent ça très bien ils vous disent oui on a dit qu'on allait sortir et puis finalement au dernier moment on ne sort pas fausse joie donc toute joie n'est pas bonne et donc les enfants une fois qu'ils ont compris par eux-mêmes qu'aucune émotion n'est négative ou positive en soi déjà ils arrêtent de poser des jugements sur les émotions ils ne disent plus j'ai peur c'est mal non rien n'est bien dans les émotions c'est au-delà du bien et du mal une émotion une fois qu'ils ont compris ça ils comprennent que le vrai problème c'est d'accueillir l'émotion et de ne pas la refouler donc l'accueillir et ensuite de la gérer quelle réponse je donne à l'émotion comment je fais avec et ils comprennent que c'est important d'avoir cette distance par rapport à l'émotion qui leur permet de dire est-ce que cette tristesse c'est bien que je la laisse sortir ou pas est-ce que cette colère il faut que je reste dedans ou pas est-ce que voilà à chaque fois il faut avoir un discernement sur comment je peux faire avec cette émotion pour la maîtriser plus ou moins et puis après quels sont les trucs qui nous aident et ils ont compris que la méditation c'est un truc qui les aidait parce que ça leur met une distance qui les apaise donc voilà comment on fait des ateliers sur les émotions c'est vraiment un travail de questionnement permanent c'est de la philosophie qui leur permet de comprendre ce que c'est qu'une émotion et comment essayer de les gérer ils se donnent des trucs entre eux donc il y en a un qui dit ben moi quand je suis en colère voilà ce que je fais et tous les autres ah oui c'est super j'ai pas pensé à ça donc ils se donnent des recettes pour arriver à gérer leurs émotions c'est pour ça que c'est un un des ateliers qui a été le plus aimé des enfants parce que ça les aide à vivre tout simplement mais là c'est un exercice démocratique je dirais ce type d'atelier parce que ça les oblige ou en tout cas les amène plus s'écouter les uns les autres à se respecter aussi alors évidemment un début des ateliers philo c'est de découvrir d'abord que ma parole est légitime et mérite d'être écoutée parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'osent pas parler qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent parce qu'ils se disent c'est pas important et vous avez des enfants qui ne parlent jamais en classe à cause de ça et l'atelier philo c'est un endroit où on fait parler les enfants moi dès que je vois qu'il y a des enfants qui parlent jamais je les interroge et toi qu'est-ce que tu en penses et souvent ils ont des choses très intéressantes à dire mais ils n'osent pas prendre la parole et déjà permettre aux enfants de prendre la parole de comprendre que leur parole est intéressante qu'elle est importante c'est essentiel et il y a des enseignants qui m'ont dit il y a des enfants on les avait jamais entendus en classe on pensait qu'ils n'étaient pas très intelligents et c'est souvent eux qui vont dire les choses les plus pertinentes dans les ateliers philo ça veut dire que leur intelligence elle n'est pas faite pour répéter ce qu'ils ont appris dans les bouquins elle est faite pour exprimer une créativité personnelle donc ça c'est capital et la deuxième chose le deuxième apport c'est ce que vous dites c'est l'écoute des autres c'est-à-dire d'arriver à entendre que l'autre peut me faire progresser dans ma propre pensée et donc ils apprennent à s'écouter ils apprennent à débattre ils découvrent que l'autre dit aussi des choses importantes auxquelles j'ai pas pensé et c'est pour ça je vous disais tout à l'heure les enfants n'arrêtent pas justement d'essayer de se convaincre et ils sont ravis puisqu'on leur explique qu'il ne s'agit pas d'une compétition il s'agit d'une coopération on crée une communauté de recherche philosophique et au sein de cette communauté de recherche philosophique on cherche ensemble qu'est-ce qui est le plus vrai voilà comment j'explique les choses et les enfants ils rentrent très très bien là-dedans et s'entraident dans la réflexion ils sont pas à dire moi j'ai dit quelque chose de plus intelligent que toi pas du tout les ados sont comme ça beaucoup plus durs les ateliers philo que les ados il faut les rééduquer pour qu'ils redeviennent enfants pour qu'ils arrivent à bien philosopher parce qu'ils sont beaucoup plus dans le paraître et dans la compétition ils font très attention à ce qu'ils disent pour ne pas être ridicule ou pour faire rire les autres donc là on est dans une posture qu'on est ados les enfants pas du tout ils sont simples ils sont vrais et c'est à partir de là qu'on peut philosopher très vite et très loin et puis ils peuvent changer d'avis ils peuvent changer d'avis complètement s'ils peuvent dire un avis et puis si leur camarade dit autre chose ils disent au fond tout qu'on fait c'est toi qui as raison alors soit ils disent ça soit ils disent mais parce que je repose la question si quelqu'un dit quelque chose puis qu'un petit camarade dit autre chose je dis est-ce que tu as changé d'avis alors souvent les enfants disent oui j'ai changé d'avis puis des fois ils disent je sais pas et ça ça veut dire j'ai changé d'avis mais je veux pas le dire comment faire pour que ces ateliers ne restent pas une expérience je dirais de quelques heures dans leur jeunesse mais que ça leur serve pour plus tard et que ça soit ancré en eux pour qu'ils puissent en faire quelque chose de positif après alors déjà la première chose je crois c'est la durée c'est-à-dire qu'il faut que ce soit renouvelé fréquemment c'est sûr qu'un atelier philo ne suffit pas il faudrait en faire toutes les semaines ou tous les 15 jours donc ça s'enracine vraiment dans un rythme scolaire habituel et puis ensuite il faut qu'ils notent les choses et donc maintenant ce que je fais c'est que je dis aux enfants vous allez prendre un cahier philo mon cahier philo et vous allez noter les choses donc à la fin de l'atelier philo vous notez les choses les idées les plus importantes ou que vous avez dites ou que vous avez entendues ou que vous avez comprises vous notez les choses les plus importantes et ils y reviennent et après ils reviennent la fois d'après en disant mais là je voudrais revenir là-dessus et puis pendant en dehors des ateliers philo ils notent les idées qu'ils ont ce qui fait que dans leur atelier philo il y a les émotions il y a la mort il y a l'amour et puis chaque fois qu'ils ont des idées sur tous ces sujets-là ils vont noter ça enracine quelque chose et moi je peux vous dire vraiment qu'au bout d'un an on voit déjà une évolution très importante à la fois individuellement et collectivement est-ce qu'il y a des ateliers sur lesquels vous avez plus à choper des choses qui nous ont débouché sur des choses moins intéressantes moins convaincantes par exemple un thème comme la liberté est-ce que c'est pas quelque chose de trop vainque pour eux j'ai pas parlé directement de la liberté avec les enfants j'ai pas fait d'atelier philo je me suis dit c'est un concept assez difficile mais j'aurais pu le faire et c'est abordé c'est un thème qui est abordé il revient il revient par d'autres thèmes c'est ça parce qu'effectivement la question de la liberté elle se pose de la manière dont Spinoza je pense la pose qui est la plus pertinente c'est-à-dire de distinguer la liberté politique de la liberté intérieure et on peut être tout à fait libre de faire ce qu'on veut politiquement c'est-à-dire on a le droit de faire ça de marcher dans la rue de dire que je pense ça que je crois à ça on peut avoir toutes ces libertés qui nous rendent autonome qui nous permettent de faire des choses qui sont des choix essentiels et personnels tout en étant totalement esclave de nos émotions et c'est pour ça que pour moi le thème de la liberté c'est d'équilibrer la liberté politique et la liberté intérieure pour arriver à être vraiment sujet jusqu'au bout c'est-à-dire ne pas être manipulé par ses émotions et ses désirs et être capable d'être beaucoup plus lucide sur soi pour poser des actes libres et dans la modernité on a tout à fait oublié la liberté intérieure d'ailleurs les philosophes des Lumières n'en parlent pas ils ne parlent que de la liberté politique alors que Spinoza disait les deux sont essentiels et en cela il était beaucoup plus fidèle aux penseurs grecs qui montraient que la liberté intérieure elle est essentielle c'est qu'à quoi ça sert d'être libre de faire ce que vous voulez c'est finalement intérieurement ce qui anime vos actions c'est un moteur inconscient vous n'êtes pas libre vous êtes un automate et on n'a pas envie d'être un automate enfin moi j'ai pas envie je préfère essayer de savoir pourquoi je fais les choses et donc là-dessus je crois que la réflexion sur la liberté est assez complexe elle n'est pas si simple que ça ce qui fait qu'effectivement j'ai pas abordé l'action directement mais ça ressort toujours à un moment donné parce que les enfants vous en parlez ils en parlent beaucoup par rapport au choix ils disent effectivement dans la vie alors il y a eu des discussions sur le destin est-ce que le destin existe et là c'est passionnant d'écouter ce qu'ils ont à dire c'est lié à la liberté c'est lié à la liberté et la conclusion souvent c'est de dire les deux existent la liberté et le destin il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper ça nous arrive comme ça et peut-être que c'était programmé et puis des enfants vont vous dire mais la liberté c'est pas tant de choisir qu'on peut faire ça ou pas parce que c'est le destin si vous avez une maladie un truc comme ça vous ne pouvez pas le choisir mais ils vont vous dire la liberté je le dis avec mes mots à moi c'est la manière de réagir par rapport aux événements du destin il peut vous arriver une maladie et bien vous pouvez vous plaindre ou vous pouvez le prendre autrement vous pouvez être écrasé par ça ou vous pouvez vous en servir pour grandir voilà votre liberté ça les enfants le comprennent c'est la réaction aux événements le lieu de la liberté est la réaction aux événements et pas l'événement en soi comment expliquez-vous que les enfants soient aussi matures sur ces sujets est-ce que ça veut dire que c'est des choses qu'ils ont en eux mais qui ne sortent pas spontanément ou normalement et qui quand on va les tirer ça revient non c'est parce que les enfants ont des intuitions et donc je disais tout à l'heure l'intuition elle a été étouffée ensuite par l'ego et le mental et plus on développe plus on grandit dans l'ego et le mental et ça s'accélère de manière phénoménale avec l'adolescence plus on perd les intuitions donc les enfants ils ont comme ça des fulgurances et puis la deuxième chose c'est que les enfants ils observent et ils posent des très bonnes questions ils ont des très bonnes réflexions à partir de l'observation et donc ils vous disent ben voilà on constate que ça que les gens ils sont heureux parce qu'ils font ça parce que c'est l'amour qui nous rend ils sont tout à fait capables d'analyser leur propre vie finalement et ils voient leurs parents ils sont très très lucides les enfants et après c'est vrai qu'on a tendance à perdre cette lucidité parce qu'on est pris dans ses idées on est pris dans des postures on est pris dans le paraître on est pris dans plein de choses on se complique la vie en fait il faudrait les faire plus parler à la maison il ne faut pas se gêner mais par contre il faut être prêt à être déstabilisé oui parce que même par exemple l'amour et l'amitié ils font très bien la différence entre les deux alors ils font surtout la différence entre les amis et les copains ils ne font pas beaucoup la différence entre l'amour et l'amitié et vous savez quoi ? ils ont raison l'amour et l'amitié c'est la même chose vous ne voyez pas ? je ne sais pas ce sont les adultes qui font la différence entre l'amour et l'amitié pas les enfants les enfants ils vous disent mais c'est pareil quand on aime quelqu'un que ce soit un ami que ce soit un petit copain que ce soit nos parents que ce soit nos enfants on les aime c'est la même chose et pourquoi les adultes ils distinguent l'amour de l'amitié ? c'est la même chose quand on aime un ami on l'aime comme on aime un parent on l'aime comme on aime un enfant on l'aime comme on aime un amoureux on l'aime point barre ils ne comprennent pas pourquoi il y a autant de différences entre l'amour et l'amitié et ça c'est très intéressant parce qu'ils rejoignent une idée philosophique très profonde c'est ce qu'Aristote nous dit il n'y a aucune différence entre l'amour et l'amitié ce qu'on va appeler l'amour ça va être une amitié qui aura pour projet par exemple de vivre ensemble les amis vont décider de vivre ensemble et qui aura une incarnation à travers le corps mais on peut très bien s'il n'y a pas d'amitié entre des amoureux il n'y a rien l'essentiel d'un lien amoureux c'est l'amitié et si l'essentiel d'un lien amoureux ce n'est pas l'amitié ça ne durera jamais c'est que ce n'est pas de l'amour c'est de la passion mais la passion ce n'est pas de l'amour et là du coup les enfants le comprennent très bien comme ils ne sont pas là-dedans ils arrivent à une lucidité absolument incroyable ils vous disent mais pourquoi les gens quand ils disent qu'ils s'aiment après ils veulent se tuer quand ils se séparent s'ils s'aiment ils s'aiment pourquoi les gens qui s'aiment ils se détestent ils ne comprennent pas quand on s'aime on s'aime pourquoi on se déteste après alors ça c'est la passion alors là je ne leur fais pas un cours sur Spinoza parce qu'ils sont trop jeunes mais je vais vous en parler parce que c'est quand même un sujet majeur et on est tous concernés la définition que Spinoza donne de l'amour alors retenez bien parce que ça va très vite c'est au laser et c'est pas romantique du tout pour Spinoza l'amour c'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure c'est évident c'est très simple mais ça se répète c'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure donc l'amour est une joie chaque fois qu'on aime quelqu'un on est dans la joie l'amour ouvre notre coeur nous met dans la joie cette joie est liée évidemment à une cause extérieure la cause extérieure ça peut être le chocolat mais ça peut être évidemment un être humain et donc la cause extérieure nous met en joie mais ce qui nous met en joie c'est pas la cause extérieure c'est l'idée que nous avons de la cause extérieure voilà le génie philosophique de Spinoza c'est de nous dire que nous aimons l'idée de quelqu'un avant d'aimer la personne et donc lorsque nous aimons l'idée de quelqu'un Spinoza nous dit cette idée peut être adéquate ou inadéquate vraie ou fausse c'est à dire qu'on peut projeter sur la personne un tas de choses qu'il n'est pas et ça s'appelle la passion la passion c'est c'est ne pas l'amour de l'autre c'est avoir une idée de l'autre qui nous met dans un état d'effervescence extraordinaire parce que ça touche à nos désirs ça touche à nos manques ça touche à nos besoins et du coup on va retrouver chez l'autre un caractère de notre mère ou de notre père ou de quelque chose qui est très inconscient qui nous met dans une ébullition incroyable mais ce n'est pas l'autre que nous avons rencontré c'est un jeu de miroir j'ai un ami psychanalyste qui me dit quand deux amoureux se rencontrent et qui vont être dans un lit pour la première fois ensemble il y a huit personnes dans le lit alors je vous rassure c'est pas une partouze c'est une partouze d'inconscient parce que dans le lit il y a les deux amoureux il y a leurs quatre parents il y a les parents respectifs et il y a leurs anciens conjoints et tout ça se mélange de manière incroyable et donc ce qu'on désire chez l'autre c'est quelque chose qui est relié à plein d'expériences du passé c'est Oedipe etc et donc finalement quand on rencontre quelqu'un on projette d'abord plein de choses sur lui moi j'ai une amie qui m'a dit un jour Frédérique puis elle avait déjà une certaine maturité j'ai enfin rencontré le prince charmant voilà un peu dubitatif elle me dit il a tout il est génial il correspond à mes on a les mêmes goûts les mêmes désirs il est formidable il est honnête il est droit il a ceci il a ceci et elle me dit c'est extraordinaire et moi je me dis c'est bizarre je lui dis tu le connais depuis combien de temps il me dit 4 jours et là je rigole et je dis joie passive parce que je vous parlais de la joie Spinoza nous dit lorsque on a une idée erronée de l'autre la joie que nous avons c'est une joie passive c'est à dire que nous la subissons parce qu'elle est inconsciente elle n'est pas lucide et vraie donc c'est une joie passive une joie passionnelle et Spinoza nous dit cette joie là tout tout tard elle va se transformer en tristesse ou en haine donc voilà l'explication qu'il faudra apporter aux enfants et Spinoza définit la haine comme une tristesse liée à l'idée d'une cause extérieure l'inverse de l'amour et donc finalement pourquoi est-ce que des gens vont s'entre-déchirer pourquoi est-ce que des gens qui ont vécu quelques années ou quelques mois dans une effervescence absolument extraordinaire d'un coup vont se mettre à se détester et bien parce qu'ils ne se sont jamais aimés vraiment ils ne se sont jamais aimés tels qu'ils étaient ils ont aimé l'autre en fonction de ce qu'on attendait de l'autre de ce qu'on espérait de l'autre de ce que l'autre nous apportait et s'il nous apporte plus ça s'il n'est plus comme avant si ceci, si cela l'amour s'arrête on n'est plus dans ce qui nous nourrissait donc on n'aime pas l'autre vraiment pour lui-même et ce qui fait que Spinoza a raison bien souvent nous sommes dans des joies passives c'est-à-dire que nous et c'est pour ça que quand on dit l'amour dure 3 ans ou 6 mois c'est pas l'amour qui dure 3 ans ou 6 mois c'est la passion amoureuse l'illusion et l'illusion elle finit par tomber et cet ami dont je vous parle je me suis dit combien de temps ça va durer et puis ça dure ça dure un mois 6 mois 1 an 1 an et demi je me dis dis donc elle a eu une formidable intuition elle l'a rencontré tel qu'il était dès le départ puis un jour au bout d'un an et demi je crois elle m'appelle et là me voilà quand même conforté non je dis j'aurais souhaité qu'elle ne se soit pas trompée et elle me dit quel salaud ce type est une ordure c'est le pire des hommes de la terre et là j'entends l'inverse de ce que j'avais entendu il y a un an et demi c'était un discours symétrique si vous voulez je lui dis mais qu'est-ce qui se passe et elle me dit il était marié il ne me l'a jamais dit quand je lui ai dit t'es un salaud t'étais marié il m'a dit tu m'as jamais posé la question voyez le courage des hommes et la bonne foi des hommes et donc je lui ai dit mais t'es quand même responsable oui t'as menti mais tu l'as bien voulu qu'il te mente pourquoi tu as bien voulu qu'il te mente parce que comme par hasard il ne pouvait jamais être disponible il pouvait l'avoir entre 5h et 7h mais le soir il jouait au poker avec ses copains le lendemain il était avec son entreprise je lui ai dit c'est énorme tu n'as jamais voulu voir qu'il te mentait pourquoi tu n'as jamais voulu voir qu'il te mentait parce que ça t'arrangeait ça te confortait dans l'idée que tu avais rencontré le prince charmant qui était génial et tout donc tu ne voulais pas voir qu'il y avait un problème énorme tu ne voulais pas le voir donc plutôt que de dire il y a eu erreur sur la marchandise il vaut mieux dire je me suis trompé et du coup si tu te dis ça tu vas arrêter de le détester tu vas te rendre compte que c'est toi qui t'es trompé tu n'as pas voulu voir la vérité et donc on est tous comme ça on s'illusionne et c'est pour ça qu'effectivement l'amour ce n'est pas du tout la passion l'amour c'est de l'amitié c'est à dire aimer l'autre pour ce qu'il est aider un ami on l'aime pour ce qu'il est et comme il n'y a pas de désir il n'y a pas de sexualité il n'y a pas d'ambiguïté on n'est pas pris dans tous nos trucs inconscients très compliqués et du coup c'est beaucoup plus simple l'amitié mais fondamentalement l'amour c'est une amitié c'est ce qui fait qu'on est bien avec quelqu'un parce qu'on partage avec lui des choses essentielles on a des projets communs et des projets communs dans un couple c'est de fonder une famille c'est de grandir éventuellement pas forcément c'est de grandir ensemble dans la même direction c'est de se rendre meilleur c'est d'aider l'autre à être plus heureux et je crois que la meilleure définition qu'on peut donner de l'amour ou de l'amitié et de l'amitié c'est de dire simplement que si on souhaite profondément le bonheur de l'autre et qu'on souhaite profondément que l'autre s'épanouisse que l'autre grandisse que l'autre s'améliore on l'aime vraiment et on ne le détestera jamais on peut très bien se séparer on peut très bien vivre des années avec quelqu'un et s'apercevoir qu'aujourd'hui l'autre ne m'aide pas à m'améliorer et je n'aide plus l'autre à s'améliorer et bien vaut mieux se séparer et là c'est une séparation sereine il n'y a pas besoin de se détester et on continuera d'aimer la personne toute notre vie moi toutes les personnes que j'ai aimées des amis ou des amoureuses je continue de les aimer comment est-ce qu'on peut ne plus aimer un ami ou un amoureux c'est impossible si on les a vraiment aimés on les aime pour ce qu'ils sont au-delà de ce qu'ils nous apportent ou du fait qu'on les voit tous les jours ou pas et c'est pour ça que l'amour vrai il est éternel et Spinoza le dit tout amour vrai et toute joie active c'est-à-dire fondée sur une vérité sont éternels rien ne peut les enlever même pas la mort l'amour et la joie active sont plus forts que la mort c'est-à-dire qu'au fond il reste toujours gravé en vous l'autre est toujours en vous même s'il n'est plus là physiquement comme un enfant qui vit au Canada que vous ne voyez jamais vous ne le voyez pas mais vous continuez de l'aimer de la même manière et la joie que vous avez à penser à lui elle est la même que s'il était là ici présent et donc l'amour et l'amitié les enfants ont raison c'est la même chose sauf que nous on rajoute le désir et la passion et ça devient beaucoup plus compliqué et quand ils seront adolescents comprendront les enfants réagissent autant par rapport à ce qu'ils voient par exemple leurs parents que par rapport à ce qu'ils vivent oui évidemment il y en a encore ce qui me disait moi tu sais ma tati quand elle a quitté mon tonton ben mon tonton il a brûlé de la voiture à ma tati et ben je ne sais pas s'il l'aime vraiment alors votre livre enfin pas votre livre vos ateliers ont débouché sur quelque chose de tout à fait concret puisque vous avez créé une fondation qui prépare justement des formateurs à donner ces ateliers philo alors effectivement moi quand j'ai fait ça ces ateliers de méditation de philosophie parce que maintenant je lis les deux et je me suis dit mais c'est tellement formidable qu'il faut que ça se généralise et donc la première personne que j'ai été voir j'étais au ministère de l'éducation nationale j'ai rencontré donc la ministre de l'éducation nationale au mois de juin j'ai rencontré des membres de son cabinet et surtout des inspecteurs de philosophie parce que c'est eux qui sont là dans l'administration au delà des changements politiques dont on sait qu'il va y en avoir bientôt un donc je me dis il faut que je rencontre les gens du ministère je les rencontre et là j'ai un accueil extrêmement favorable tant au niveau politique qu'au niveau administratif on me dit il faut faire ça et c'est déjà prévu dans les programmes puisqu'il existe depuis deux ans depuis 2013 un cours d'éducation morale et civique obligatoire une heure par semaine et le but c'est d'aider les enfants à devenir des citoyens responsables et vu que les ateliers de philosophie ça conduit à ça et bien il faut le faire et vous allez donner aux enseignants un outil formidable pour faire ces cours d'éducation morale et civique qui ne seront pas des cours ce ne sera pas encore une fois l'enseignant qui dit voilà il faut que vous respectiez autrui pour telle raison non c'est les enfants qui vont découvrir par eux-mêmes et donc ça devient des ateliers beaucoup plus efficaces qu'un cours de morale et la question c'est comment former les enseignants puisque vous avez des gens qui font déjà des ateliers de philosophie depuis 30 ans mais c'est resté ultra minoritaire parce qu'il n'y a pas assez de formateurs pour former les enseignants aujourd'hui il y a une volonté dans l'éducation nationale que ça existe et que ça se développe il faut former les enseignants et donc du coup je me suis dit pour ça je vais créer une fondation et cette fondation s'appelle SEV ce qui veut dire savoir-être et vivre ensemble donc c'est à la fois la SEV de l'arbre qui nous fait grandir et c'est en même temps l'acronyme de savoir-être et vivre ensemble qui est le but de ces ateliers de méditation et de philosophie comment au-delà de l'apprentissage des mathématiques de la grammaire de l'orthographe tout ça est nécessaire mais il manque quelque chose apprendre à être apprendre à vivre ensemble et c'est ça que je voudrais essayer d'apporter à travers ces ateliers méditation et philosophie et du coup la fondation elle vise d'une part à regrouper tout ce qui existe déjà parce que vous avez partout à droite à gauche des gens qui font déjà de la méditation dans les écoles des gens qui font déjà de la philo dans les écoles des gens qui font du yoga dans les écoles des gens qui apprennent l'intelligence émotionnelle dans les écoles mais c'est très minoritaire et ce n'est pas connu et donc je me dis je voudrais que tous ces gens-là nous rejoignent pour que sur le site de la fondation s'il y a un directeur d'établissement un maire qui veut que dans telle activité scolaire ou périscolaire il y ait quelqu'un qui fasse de la philo avec les enfants et bien il va regarder il va voir sur le site qu'à 10 km de là il y a quelqu'un qui sait le faire alors pour l'instant ça n'existe pas donc fédérer tout ce qui existe déjà dans ce sens-là et la deuxième chose créer des écoles de formation pour les enseignants auxquelles les enseignants peuvent venir directement mais comme c'est un peu contraignant parce que c'est 4 week-ends dans l'année parce que c'est un MOOC c'est-à-dire des cours sur internet c'est des stages dans les écoles je me suis dit on va aussi former des formateurs d'enseignants c'est-à-dire des gens comme vous qui peuvent avoir du temps qui s'intéressent à l'éducation qui ont déjà un peu une expérience en pédagogie ou en formation qui ont fait un travail plutôt sur eux-mêmes et qu'on va former pour ensuite répondre aux demandes qui peuvent être très nombreuses d'enseignants d'être formés pendant des journées pédagogiques des mercredis après-midi des week-ends etc. Donc là-dessus je sais qu'au ministère on m'a déjà dit lorsque vous aurez formé des formateurs on vous demandera de venir former les enseignants donc la clé c'est de former le plus possible de gens à être capable d'animer des ateliers de philosophie de méditation et d'apprendre aux autres à le faire alors on existe depuis 3 mois et on a déjà ouvert moi j'ai pris tous les gens que je connaissais qui faisaient déjà ça pour être formateur de formateur donc il y a un tas de gens qui sont formidables et qui font déjà ça depuis 10 ans 15 ans j'en ai rencontré beaucoup je travaille avec des gens comme Michel Totsi Michel Sasseville Edwishy Routard Jean-Charles Pétier pour la philosophie pour enfants ils font ça depuis des années mais ils prêchent dans le désert je prie des gens je prie des gens comme Jeanne Sioffachin et d'autres Christophe André ils sont tous partie prenante de cette fondation et dans le conseil d'orientation de la fondation nous avons des grands éducateurs comme Boris Cyrulnik Philippe Mérieux Edgar Morin qui tous soutiennent cette fondation parce qu'ils sont convaincus comme moi que si on fait méditer et philosopher les enfants dès l'école primaire et bien le monde pourra peut-être changer en une génération oui c'est formidable de voir que